Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La liturgie de la parole de ce dimanche nous parle de ce grand acte d'amour devant Dieu envers les autres et envers nous-mêmes, qui le pardon, c'est-à-dire l'acte de pardonner. Dans l'évangile, l'apôtre Pierre pense être généreux en disant de pardonner une faute jusqu'à cette fois. Il est vrai que les maîtres de la religion juive, les rabbins, déclaraient qu'on devait pardonner jusqu'à trois fois une offense et pas plus. Mais le Seigneur ne veut pas pourtant l'imiter à une quantité. Lorsqu'il dit soixante-dix fois sept fois, il veut signifier d'une façon même ironique, chargée d'une bonne humeur, toujours pardonner. Il faut toujours pardonner. Alors, parler du pardon, dans quelques mots, n'est pas toujours facile. Donner un exemple nous aidera peut-être à mieux comprendre les grands défis qui signifient pardonner. Et voici une histoire. Le Seigneur dans l'Isis, dans un malheureux accident, tira du fusil sur les barons de Chantal, mort quelques jours après, une agonie chrétienne. La baronne de Chantal, veuve de Sommet, a été dévastée par cette mort prématurée qu'il a laissée seule, avec quatre enfants encore petits. Pardonner l'impludence de l'assassin, semblé de son mari, semblé au-delà de ses forces, épuisée par le malheur et les larmes. Cela a duré cinq ans. Cinq ans, elle n'a pas pu rencontrer l'assassin de son mari, qui était avant pourtant son ami. À la fin de ce temps, croyant inévitable de rencontrer les coupables de la mort de son mari, elle demande un conseil à celui qui était devenu son confesseur, l'évêque Saint-François de Sales. Il lui a écrit ce qui suit. « Vous me demandez comme je veux que vous fassiez l'entrevue de celui qui tue à votre mari. » Je réponds par ordre. « Il n'est pas besoin que vous en cherchiez ni les jours ni les occasions. Mais, s'il se présente, je veux que vous y portiez votre cœur doux, racieux et compatissant. Je sais que, sans doute, il se remuera et renversera le cœur que votre sang bouillonnera. Mais qu'est cela ? Suffit bien celui de notre Seigneur, notre cher Sauveur, à la vue de son ami Lazare mort, et de sa passion représentée. Le cœur du Seigneur aussi se remua. Oui, mais que dit l'Écriture ? Qu'à l'un et à l'autre, il leva les yeux au ciel. C'est cela, ma fille. Dieu nous fait voir en ses émotions combien nous sommes de chair, d'os et d'esprit. C'est aujourd'hui et tout maintenant que je vais prêcher l'évangile du pardon des offenses et de l'amour des ennemis. Je suis passionné quand je vois les races que Dieu me fait après tant d'offenses que j'ai commises. Il parle comment Dieu a été miséricordieux envers l'évêque lui-même après tant d'offenses, dit-lui. « Je me suis assez expliqué, je réplique. Je n'entends pas que vous recherchiez la rencontre de ce pauvre homme, mais que vous soyez condescendante à ceux qui voudront vous la procurer. » Jusqu'à là, les paroles de l'évêque Saint-François de Sales. Madame de Chantal obéit et accorda un entretien avec M. D'Anlésy. Elle était aussi affectueuse que son cœur le lui permettait, mais l'entretien lui fut extrêmement douloureux. La phrase de pardon, le fait de pardonner, de dire « je te pardonne », qui sortit de ses lèvres, lui coûta un effort inimaginable. Mais voulant aller plus loin encore dans son descente de pardon, elle proposa à M. D'Anlésy, qui venait d'avoir un enfant, un fils, d'emmener elle-même, les nouveau-nés, comme marraine, aux enfants de baptême. Elle allait devenir la marraine de l'enfant de celui qui tue à son mari. Ainsi fut le pardon parfait des offenses de Sales, qui devient après Sainte-Jeanne de Chantal. Sainte-Jeanne de Chantal. Alors, à Sainte-Jeanne de Chantal et à la Vierge Marie, nous demandons la grâce de savoir pardonner, d'être toujours prêt à pardonner et à être miséricordieux, comme notre Père Céleste est miséricordieux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.